alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la notion d'impuissance qui est quelque chose que je retrouve très régulièrement et à laquelle j'ai été mais très très fortement confrontée depuis depuis le début en fait que je cherchais à manifester et à exprimer qui j'étais vraiment c'est comme si je me retrouvais j'avais l'impression de sentir qu'il y avait quelque chose qui se manifestait et où j'étais dans une coquille prête à vraiment me montrer au monde et en fait impossible de casser la coquille impossible de savoir par où passer en fait pour pouvoir le manifester c'était plus fort que moi et ce qui me mettait très en colère à ce moment là et ça va certainement te parler c'est que ce qui m'était très en colère c'est d'entendre tous ces coachs qui me disaient mais c'est facile quand tu veux aller dans une direction et bien il suffit de le vouloir pour le pouvoir la force de l'intention ça suffit il n'y a qu'à vouloir pour y aller et moi j'essayais vraiment de mettre toute ma toute mon énergie en fait pour faire ce pas qui m'autorisait à me manifester et en fait j'avais l'impression d'être devant un espèce de de rond-point avec 50 possibilités 50 routes devant moi et sans savoir mais pas quel chemin en fait je dois prendre est-ce que je dois commencer à aider les entreprises et où les managers peut-être que les femmes peut-être que ceux ci peut-être que cela j'avais 36000 idées qui venaient se chahuter à l'intérieur de moi et je ne savais pas par où commencer et j'avais vraiment besoin à ce moment là que quelqu'un me dise bon bah vas-y prends ce chemin là et puis tu verras bien t'inquiète pas que tu prennes l'un l'un ou l'autre tout est juste qu'il n'y a pas en vérité de mauvais choix et ce qui est important aussi c'est que à ce moment là et bien il y avait comme un espèce de conflit à l'intérieur de moi entre toutes les parts à l'intérieur de moi et je voyais bien que selon les jours selon les moments et bien c'était une part de moi qui parlait peut-être l'empathie qu'elle avait envie de faire plaisir à ses parents la rebelle elle avait envie de d'aller vraiment dépasser des deux des défis et aller vers l'accompagnement à des managers parce que voilà il y avait une autre part qui avait plutôt envie de prendre soin des femmes une autre qui avait voilà et quelque part c'était des différentes parts de moi et là j'avais l'impression d'être complètement schizo en fait vraiment je me souviens que d'ailleurs à ce moment là c'est là où j'ai vu le film split alors je te le recouvre c'est pas c'est intéressant de voir ce film et à quel point eh bien il ya différentes parts de toi enfin moi en tous les cas ça m'a énormément parlé je me suis dit ben oui en fait c'est tout moi ça j'ai mais quand est-ce qu'on va m'interner en fait parce que je comment je fais en fait pour gérer ces différentes parts à l'intérieur de moi quand est-ce que on va se mettre autour de la table et puis trouver quelque chose en commun et ça ça a été d'ailleurs je pense ma plus grande erreur aujourd'hui avec le recul je me rends compte que la principale erreur c'était de croire qu'on allait que les différentes parts allait trouver un accord mais non en fait la question c'est qui va décider quel est le personnage que tu vas mettre dans le dans le siège en fait de la décision qui va reprendre les qui va prendre les rênes en fait de de ton de ton féminin et de ton masculin qui vont avancer en fait qui prend les rênes est ce que c'est l'enfant qui est pris par les peurs ou est ce que c'est un adulte qui est connecté à son être supérieur à son soi supérieur qui fait confiance et qui peut y aller en confiance et c'est ok en fait le il n'y a pas de mauvais choix moi il ya des moments où je laisse mon enfant décider le jour voilà quand je suis en train de danser par exemple ah ben là je la laisse complètement s'exprimer elle fait n'importe quoi et puis il ya des moments il ya des moments même devant la vidéo eh ben je vais laisser mon enfant rebelle en fait qui va s'exprimer et qui va dire mais tu fais chier voilà et c'est ok et et cet enfant là elle a vraiment envie elle n'a pas de filtre en fait et c'est ça qui est génial aussi de la laisser s'exprimer parce que je sens que du coup là il ya une elle 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 est là tu vois elle et elle se elle se dit oui super je vais pouvoir et là c'est n'importe quoi si je la laissais et puis après je vais peut-être laisser la grande sage qui va qui va revenir disant oh ok on va se concentrer on va revenir on se reconnecte au corps et là on va on va on va on va se relier à quelque chose de bien plus grand et là on va recevoir en fait les informations de qu'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi quand j'ai à prendre un choix aussi important que de choisir par exemple une personne qui va m'accompagner et c'est là c'est super important selon les décisions tu as à prendre de bien comprendre que chacun a son rôle en fait il ya un personnage qui est là pour justement aller vraiment découvrir cette liberté casser les les chaînes et aller explorer un petit peu le l'impossible et puis il ya une autre part qui va être la trouillarde bon celle là c'est pas la peine non je veux pas celle là je sais que quand elle prend des décisions elle elle prend toujours des décisions en fonction des choses du passé que peut-être même pas elle a vécu en fait qu'ils sont tellement engrammés dans les 10 dans les dents dans la lignée dans des gènes que tu sais que celle là de toute façon elle va pas prendre la bonne décision sauf que derrière cette part qui a peur et bien il faut savoir et ça c'est super important que derrière cette c'est la même pièce il ya là d'un côté la peur la peur de ne pas y arriver la peur de ne pas être celle que les autres attendent et puis de l'autre côté et bien il ya l'engagé celle qui va se reconnecter à ce pourquoi elle est là et ce contre quoi quelque part elle se bat depuis longtemps et ce pourquoi elle a décidé de venir au monde et c'est ça en fait que tu es en train de chercher aujourd'hui c'est cette part là en fait que tu es en train de chercher partout à l'extérieur certainement à travers justement des personnes extérieures peut-être des hommes parce que souvent on attend des hommes qui nous poussent à l'action qu'ils nous montrent en fait le chemin puisque ça ça fait partie aussi de nos de notre historique et donc on attend toujours de ça mais en réalité ce masculin là il est à l'intérieur de toi alors comment tu vas pouvoir activer aller chercher en fait à l'intérieur de toi ce masculin bienveillant ce masculin éclairé et qui va écouter ce qui est là à l'intérieur de toi qui me se manifeste par l'élan quand on n'arrive pas à faire un choix c'est que la peur est supérieure à l'envie que on n'est pas suffisamment relié à notre corps à nos pulsions pour justement faire le choix que on va donc du coup chercher des appuis à l'extérieur pour pouvoir décider de ta vie mais tu vois bien que si tu continues à faire ça et bien tu es comme un enfant qui un adolescent ou même un petit garçon une petite fille qui cherche une validation à l'extérieur de ça et aujourd'hui l'enjeu c'est justement que tu prennes le risque que tu prennes le risque de voir que la vie en réalité te veut quoi du bien peut-être que tu as encore un mémoire des situations où tu as fait où tu crois d'ailleurs avoir fait des mauvais choix et que c'est ça qui t'empêche justement d'avancer que c'est ton cerveau qui dit attention là tu n'avais pas fait le bon choix mais en réalité tu vas voir au fur et à mesure que tu avances dans la vie que tous tes choix étaient mais parfaitement orchestrés qu'il te fallait passer par là et surtout si tu as cette vocation d'être une passeuse une guérisseuse une coach thérapeute voilà on l'appelle comme on veut mais en tous les cas quelqu'un qui doit transmettre en fait une certaine sagesse et bien il va falloir que tu passes par cette expérience tu dois expérimenter des choses pour ensuite y voir plus clair ah bah tiens j'ai essayé ça j'ai essayé ça voilà j'ai essayé de ne pas prendre des décisions je me suis plantée j'ai essayé de demander à l'extérieur de prendre des décisions à ma place de demander à des médiums et en réalité ça n'a pas marché alors comment maintenant j'arrête de faire ça et je prends en fait la seule chose que j'apprends c'est justement à écouter à l'intérieur de moi qu'est-ce qui quelle est la part en fait qui décide et de bien veiller d'être en conscience de qui décide parce que finalement c'est ça la plus le plus compliqué entre guillemets c'est de d'être en conscience de qui décide au moment où je décide et de ne pas se laisser embarquer par quelqu'un ne pas laisser la place à quelqu'un qui n'est pas capable de décider en vrai l'enfant n'est pas capable de décider l'enfant alors attention l'enfant terrorisé n'est pas capable de décider mais l'enfant libre en réalité il est le plus connecté en fait à l'univers aux esprits il suit en fait l'instinct l'instant et lui il va pouvoir t'amener parce qu'en vrai il va pouvoir transformer d'ailleurs cette peur en excitation l'enfant il est super joyeux en fait d'être confronté à une nouveauté ah tiens il y a un nouvel arbre tiens je suis jamais je n'ai jamais monté aussi haut alors peut-être qu'il y ait de la peur il y a de l'appréhension mais l'enfant il a confiance dans la vie en fait il sait que c'est ok s'il va tomber il va apprendre mais il n'a pas peur de la mort à moins que il y ait des blessures des traumas de mort en fait qu'il l'empêche d'être vraiment libre et donc c'est tout ça qu'il va falloir aller voir alors comment on fait pour faire un bon choix et bien la première des choses pour faire pour apprendre à faire des bons choix c'est justement de se débarrasser de toutes ces croyances de toutes ces enfumages comme je les appelle qui t'empêchent en fait et de toutes ces oui ces croyances et ces choses limitantes ces mensonges en fait qui t'empêchent en fait de de reconnecter à cet enfant libre à cet être cette essence de qui tu es que tu as oublié tu as oublié que en fait mais un enfant il est il est accompagné par la vie et que si tu as oublié que la vie te veut du bien et que la meilleure le meilleur apprentissage c'est la vie et que la vie est là pour t'accompagner si tu as oublié ça alors c'est certainement qu'il y a encore de grosses blessures en toi et que il est important d'aller dans tes profondeurs aller mettre en lumière justement toutes ces parts de toi qui t'ont séparé de qui tu es vraiment pour justement retrouver non pas la peur mais la foi la foi dans la vie et encore une fois c'est pas la confiance en toi c'est la foi que tu es porté par la vie c'est comme si en fait un animal à peine né avait peur en fait de se retourner de vivre en fait il n'y a que l'humain en fait qui a peur de vivre alors ça montre bien qu'on est complètement névrosé, sclérosé qu'il y a quelque chose qui déconne dont il va falloir se débarrasser donc on va partir en fait dans les profondeurs, dans l'inconscient pour aller justement voir tous les mensonges en fait que tu t'es raconté qui t'empêchent justement toutes les limitations du fait que et alors là en tant que femme je peux t'assurer qu'il y en a un sacré paquet parce que ce que tu as vécu toi en tant qu'enfant donc souvent, petite description de ce que je peux trouver par exemple chez les hypersensibles ça commence souvent très tôt, intra-utérin une mère qui est dépressive, une mère qui a voulu avorter un jumeau perdu alors là déjà là, là déjà tu pars avec la culpabilité, la blessure de l'abandon et l'injustice bam, allez, déjà ça donc le mensonge que tu ne mérites pas d'être là tu n'as pas le droit d'exister, je n'existe pas qu'est-ce que je fous là ? puisque tu n'étais pas désiré, tu comprends que dans ton inconscient ça donne en fait cette impression que tu n'étais pas attendu que tu n'étais pas espéré, que tu n'as pas ta place mais tu comprends bien que ce n'est pas possible ça mais il y a une part de toi qui continue à le croire qui se crée ce mensonge, donc là il va vraiment falloir se libérer en fait de tout ça et transmuter parce que derrière cette impuissance, derrière cette blessure en fait il y a des cadeaux c'est au contraire, c'est parce que tu as fait l'expérience voulue, choisi de faire l'expérience de je n'existe pas que je peux t'assurer que ta mission c'est au contraire de dire j'ai ma place et que tu as vraiment les moyens de ça ça c'est une évidence en réalité, derrière l'impuissance il y a une puissance de malade et pourtant tu te sens hypersensible alors là aussi j'ai envie de de casser encore une idée reçue selon laquelle puissance est égale à guerrière waouh, ah ouais, ça va j'y ai bien cru moi aussi hein alors là on va se mettre en guerre contre toutes les injustices et puis on y va, les gilets jaunes, le machin, les trucs mais non, elle est pas là ta puissance la puissance que tu as c'est dans ton coeur c'est au contraire c'est aussi dans la douceur dans ce que tu as de plus profond à l'intérieur de toi de qui tu es, de tout ce que justement, de tout ce qui a souffert c'est parce que tu as tellement souffert que ton coeur est tellement magique de toutes les couleurs multicolores alors que quand tu vas transmuter tout ça tu vas te rendre compte à quel point en fait ton coeur il est waouh, il y a une lumière, il y a une puissance là de bienfaisance de bienfaisance et à la fois, oui, tu es solaire tu es puissante c'est à dire que tu vas pas te laisser marcher sur les pieds parce que justement cette douceur, cette fragilité il te faut justement la protéger parce qu'il y a plein de gens en fait qui sont là le système en fait ne veut surtout pas que tu révèles tes dons parce que à partir du moment où on commence à rentrer dans la compréhension que le coeur, l'amour guérit tout qu'il n'y a pas besoin d'antidépresseurs qu'il n'y a pas besoin de de PO, de je sais pas quoi qu'il n'y a pas besoin de vaccins qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour pouvoir être en santé et retrouver son énergie sa joie de vivre, sa légèreté non ! on a tout ça en nous en fait et tu es là justement pour faire l'expérience que tout ça, ça se transmute justement d'énergie en énergie que c'est l'énergie que tu portes qui va guérir et c'est par la transmutation justement de tes blessures que tu vas pouvoir récupérer en fait ce canal de lumière dont tu n'as certainement pas conscience parce qu'il est un peu comme la cheminée du Père Noël qui est bouchée en fait pour le moment c'est encore un peu noir c'est encore un peu bouché donc tu perçois pas tout ça mais en vrai quand tu commences à faire sauter les bouchons en fait de toutes les émotions que tu as comprimées que tu as réprimées que tu les laisses s'exprimer et rien que par le partage la verbabilisation et tout ça ça transmute c'est de l'énergie que l'on transforme les cellules que l'on modifie et tout est parfait quoi et ça se fait vraiment en profondeur à partir du moment où tu voilà tu te donnes le droit en fait l'autorisation que tu crois suffisamment en toi et en quelqu'un pour pouvoir t'amener là c'est waouh mais ça se fait pas du jour au lendemain c'est un chemin oui il va falloir de l'effort des sacrifices peut-être en tous les cas c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain c'est pas voilà c'est pas non plus hyper magique braguette magique quoi on n'est pas non on est dans la réalité c'est de l'incarnation on est là pour justement dire je suis là et il va falloir à chaque pas te le rappeler ah mais au fait c'est qu'est ce que je fais si je m'aime vraiment si je prends soin de moi si je m'écoute pleinement j'ai envie de dire quoi des fois peut-être que j'aurais besoin de dire ta gueule peut-être des fois je dis je t'aime des fois tout est juste c'est vraiment de t'autoriser à dire ce qui est là ce qui demande en fait et au delà du personnage social tu comprends bien qu'il y a deux personnages à l'intérieur de toi il y a un personnage social voilà ce faux self que tu as construit que tes parents t'ont aidé à construire dis bonjour à la dame il faut être poli etc et puis tu as ton personnage réel authentique qui lui demande qu'à exprimer qui fonctionne avec ses propres règles et donc il va falloir justement reconnaître en fait ce mode d'emploi là pour te l'autoriser je vais prendre un exemple on parlait justement avec une cliente ce matin pas plus tard que ce matin de ce stress elle me dit mais oui je sens que j'ai du stress et donc bah là en ce moment je travaille avec quelqu'un et je sais que mon mode de fonctionnement pour préparer un atelier par exemple bah moi j'attends souvent le dernier moment et c'est à ce moment là où bah même si ça me stresse un peu bah c'est à ce moment là que ça arrive et que je produis des choses super mais par respect à l'autre bah je sais que peut-être que c'est difficile et ben je vais faire autrement bah non tu vas pas justement mettre l'autre en priorité et te couper en fait d'un fonctionnement qui est le tien parce que je te signale que si tu fais si tu veux essayer de copier ton fonctionnement sur le sien bah tu vas accoucher d'une souris au lieu d'accoucher d'un truc magnifique quoi oui oui le stress est un moteur d'action mais bien sûr et c'est ça l'enjeu c'est de transformer là déjà elle conscientise quelque chose de super puissant que le stress c'est quoi c'est de l'énergie qui demande à être mise dans la matière et donc plus tu vas transcender tes peurs moins tu vas être stressé parce que ton énergie en fait tu vas le mettre au service de quelque chose qui va donner du sens pour toi et avec ton fonctionnement et du coup tu vas attirer à toi les bons clients et du coup tu vas être en joie et tu vas continuer comme ça c'est pas c'est pas le stress n'est pas mauvais non plus ça faut arrêter ça de penser que stress est égal à je dois absolument ne pas annuler mon stress non c'est le stress est comme un signal je suis en train d'appuyer en fait sur le mode accélération et donc ça montre que j'ai de l'énergie quelque part qu'il faut que je mette au service de quelque chose c'est comme si tu avais un cheval super puissant super nerveux et que tu le laissais dans le box en disant bon j'attends que ça se calme non plus tu vas le laisser dans le box plus il va s'énerver plus ça va stresser plus ça va s'engrammer plus et donc finalement la solution au stress c'est justement d'aller expérimenter et d'aller dépasser en fait des peurs tu vas voir que plus tu vas dépasser des tes peurs plus moins tu vas être stressé en fait parce que c'est de l'énergie qui est condensée que tu vas mettre au service de quelque chose et donc du coup tu as la possibilité tu le vois d'ailleurs que souvent les quand on fait le bilan les récits de vie on se rend compte qu'il y a des périodes de notre vie où on a passé mais tellement d'énergie à utiliser tellement d'énergie à faire quelque chose qu'on ne qui ne nous plaisait pas et on y est arrivé des études voilà quelque chose qui te rebutait et pourtant tu l'as fait alors tu imagines si en plus tu te mets de l'énergie sur quelque chose une mission de vie qui t'anime qui quelque chose qui donne du sens par rapport à ton histoire personnelle que tu as envie de transmettre mais en fait tu es illimité tu as vraiment une capacité de de manifestation et quelque qui est puissante mais il va falloir déjà trouver ta direction et la raison pour laquelle beaucoup de personnes justement n'arrivent pas à faire des choix c'est que d'abord ça commence par mais qui suis-je qui suis-je choisir une formation choisir un lieu de vie choisir un amoureux choisir mais si je le choisis par défaut et non pas par envie ça ça marche pas au bout d'un moment tu te rends compte que tu vas tu fais fausse route